hello tout le monde si content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette voilà si tu es nouveau sur cette chaîne ne veut pas de t'abonner de laisser un gros pouce bleu de partager la vidéo donc voilà aujourd'hui je vous propose un gigot d'agneau roti au fond pour commencer je vais j'ai bien laver mon gigot avec de l'eau et de l'eau du vinaigre et je vais faire des incisions sur mon gigot je vais mettre à l'intérieur de la chair des gousses d'ail oui une fois que j'ai fini d'introduire les gousses d'ail dans la viande je vais préparer ma marinade pour la marinade je prends un bouillon de curry poulet un peu d'huile je mélange bien le bouillon avec l'huile j'ai pris deux bouillons j'ajoute ma marinade spéciale viande je rajoute mon assisonnement passe partout pour salé parce que la marinade de viande n'est pas salée j'ajoute de l'orégane du paprika fumé un peu d'huile vous pouvez mettre les les épices de votre choix j'ajoute de la sauce de soja un peu juste une cuillère à soupe et maintenant un peu de poivre en grain sur la viande c'est un mélange de poids rouge blanc et noir dans le moulin je vais maintenant mariner ma viande ensuite j'ai su de bien mettre la marinade dans les entailles je vais mariner l'autre face également ensuite avec les mains je vais bien introduire la marinade à l'intérieur de la viande et je vais réserver au frigo toute une nuit le préféra c'est de faire la veille la marinade et de réserver votre viande toute la nuit au frigo pour cela je vais mettre un film alimentaire après toute une nuit au frigo je vais sortir ma viande je vais mettre sur la bague du fou papier aluminium et du papier cuisson sur le papier cuisson je vais déposer ma viande et bien emballer d'abord avec le papier cuisson et ensuite recouvrir avec le papier aluminium et introduit au fou à 160 degrés environ deux heures et demie parce que c'est la viande de mouton il faut qu'elle soit bien cuite je vais laisser ça au feu au fou cuit tout doucement pendant ce temps je vais préparer ma face l'accompagnement pas la face l'accompagnement dans une poêle je vais mettre mes pommes d'été découpées j'ajoute le poivron vert émincé oignon émincé, carotte émincée vous mettez les légumes de votre choix moi en tout cas cette recette me convient bien le jus des légumes dans la pomme d'été c'était trop bon avec les haricots verts vous mettez en tout cas les légumes que vous aimez vous pouvez aussi faire sauter les pommes d'été ou faire frites ça dépend de vous ça c'était mon accompagnement à moi donc le lendemain j'ai mangé le truc là le jugo là avec la tchèque bien proprement j'ai rajouté un bouillon poulet, mon assaisonnement passe partout et je vais recouvrir, je n'ajoute pas d'eau parce que les légumes contiennent beaucoup d'eau je mets du poivre je recouvre et je vais laisser cuire tout ça à petit feu tout doucement je rajoute un peu d'huile d'olive par dessus en tout cas mettez les épices que vous aimez les petites herbes de province persil, origant, thym ça dépend de votre goût voilà je vous donne juste une idée d'un plat très bon et voilà après quelques minutes l'eau vous voyez que l'eau de les légumes a cuit la pomme d'été je vais rajouter maintenant de l'huile pour sauter le tout ça c'est de l'huile, c'est basilic et ail je vais laisser sauter comme ça retourner un peu de temps en temps et là c'est prêt je vais maintenant vérifier mon gigot après deux heures et demie je vais retourner sur l'autre face pour voir vous voyez qu'on n'a pas besoin de sortir du papier ça a doré même à l'intérieur du papier donc je vais retenir l'autre face pour que ça puisse doré ici aussi je vais faire ça pour éviter que mon fou soit sale vous voyez quand il n'y a pas de protection ça saute dans le fou et le fou après il faut le nettoyer ça prend du temps vous voyez là la viande a doré malgré qu'elle est emballée la viande a doré proprement et c'était bien moelleux à l'intérieur aussi voilà c'était tout pour la recherche si tu aimais n'oubliez pas d'être abonné de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos parce qu'il y a plein d'abonnés mais les vidéos n'ont pas de vues vous êtes comme moi vous abonnez puis vous fuyez youtube me donne la paresse si vous ne likez pas je vais arrêter je vais mettre les clés sur la porte vous voyez que je publie plus aussi la paresse vous me donnez la paresse bon c'était moi bye bye merci à tous je vous remercie de la porte je vous remercie de la porte je vous remercie de la porte